Vous pouvez cliquer à côté de la page, rien n'est sélectionné. Et vous allez pouvoir modifier à distance, notamment un truc important, c'est de diminuer la dimension des caractères ici. Ou alors il faudrait augmenter la taille des blocs, ça c'est aussi une possibilité. Mais on peut diminuer la taille des caractères, il n'y a pas de problème, parce qu'ils n'apparaissent pas tous. Donc, vous n'avez rien qui est sélectionné, vous allez double-cliquer sur le style texte sur couvre. Je vous rappelle que dès que quelque chose utilise un style, il vaut mieux modifier par le style. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise plus les palettes caractères et paragraphes. Et alors dans le style ici, vous retrouvez, mais présenté différemment, vous retrouvez tout ce qu'il y a dans les palettes caractères et paragraphes. Notamment, format de caractère de base. On va tenter de diminuer ici en ayant la case aperçue coché. Voilà, ça fonctionne. Il n'est pas interdit de mettre des virgules. On peut être très précis. Par exemple, si je veux taper 7,480. Touche tabulation pour valider. Et voilà. Ah tiens, ce n'est pas assez... Le texte n'apparaît pas en entier du coup. Ok. 7,2 par exemple. Touche tabulation. Voilà. Il n'y a pas de problème. Le texte apparaît en entier. Et le texte de l'autre bloc s'est modifié aussi forcément puisqu'il utilise le même style. Ok. On va pouvoir faire la même chose pour les titres. Le style petit titre sur couve. Changer différentes choses. Notamment la couleur des caractères. Ici. Donc ça, c'est le style des titres. Petit titre sur couve. La couleur. Mais non, pas la couleur parce qu'on a fait une couleur spéciale pour les titres. Il vaut mieux la modifier par le nuancier du coup. Donc ne changez pas la couleur. Par contre, d'autres choses. La police de caractère par exemple. Alors le problème, c'est qu'ici, vous ne voyez pas vraiment une prévisualisation des polices comme on avait dans la palette de caractères. Donc, il vaut mieux savoir où on va. Ok. Bien. Voilà, si vous voulez modifier la couleur du titre, il vaut mieux y aller par le nuancier puisqu'on a fait une couleur spécialement pour les titres. Dans le nuancier, rien n'est sélectionné. Toujours. Je n'ai pas besoin de sélectionner mes blocs. Je vais pouvoir aller double-cliquer sur couleur, petit titre sur couve. Et aller changer ça. Voilà. Enregistrer le document. Voilà. 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 Je vais pouvoir aller continuer. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501